bonjour et bienvenue sur les tests d'euroro j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler technique avec le test de wonder woman 1984 dans sa version blu-ray 4k ultra hd d'ailleurs je vous ai récemment proposé la vidéo unboxing de la version steelbook qui devrait s'afficher en haut de l'écran n'hésitez pas à la visionner bien sûr sinon retour avec diana prince et parlons technique côté visuel wonder woman 1984 est distribué par warner bros picture le ratio de l'image est au format 2.40 alors cette version 4k profite d'une direction artistique riche en couleurs les couleurs sont à l'honneur brillante saturé flashy presque comme l'atteste l'utilisation du lasso de la vérité de diana du côté de la définition et les détails cette version est plus fine que son homologue en blu ray d'ailleurs le grain est moins grossier sur le disque 4k et les couleurs sont à l'avantage aussi avec l'apport de l'hdr les scènes nocturnes affiche de bons niveaux de noir autre chose la scène d'ouverture présente une magnifique séquence imax détaillé comme il se doit dernier mot les cgi s'intègre parfaitement au visuel côté audio avec l'éditeur warner on est régulièrement bien servi car veo et vf se partagent un mixage audio 3d soit du dolby atmos ici une fois ceci dit le mixage est bon mais n'est pas des plus surprenants je veux dire par là que l'ensemble l'aide homogène mais sans réelle furie par moment d'ailleurs aucun vrai moment fort où les basses par exemple serait très imposante ont encore des échanges de canaux entre l'avant et arrière plus appuyé même la porte de la scène en hauteur n'est pas des plus pertinents autre chose la beaude en zimmer peine à s'exprimer vraiment c'est timide j'ai encore souvenir de la place de celle ci dans un film comme man of steel par exemple mais qu'on s'y trompe pas le mixage est bon immersif mais pas surprenant côté film d'entrée de jeu le film offre une scène d'ouverture avec beaucoup de dynamisme et met la question de la vérité en place et je vous avoue que ça ne pouvait présager que du meilleur pour la suite mais en fait non dès la première apparition de l'héroïne ça va de mal en pire beaucoup de longueur des personnages fades et puis même l'action mais d'ailleurs où est passé l'impressionnante mise en scène du 1 même son de cloche au niveau de l'ambiance ou des ambiances ok pour le parti prix artistique plus pop en cohérence avec les années 80 mais le film se cherche trop il y a des passages qui faisait trop disney avec un côté féerique trop appuyé d'autres passages où on souhaite nous toucher mais là encore la mayonnaise ne prend pas le final est décevant et pourtant pourtant il y avait beaucoup d'idées intéressantes notamment sur les thématiques de l'abondance la dualité le désir et même avec la pierre qui malgré des facilités scénaristiques aurait pu être mieux exploité dernier mot on voit que le film part dans tous les sens et peut-être que derrière cela c'est dû au fait que le film ne s'inscrit pas dans la ligne directrice du réalisateur zack snyder et c'est dommage en conclusion wonder woman 1984 en blu ray 4k souffle le chaud et le froid techniquement d'ailleurs la narration est positionné au même niveau pour ne pas dire plus bas c'est la mention juste recommandé c'est la fin de ce test j'espère que le contenu vous a plu si c'est le cas likez ou laissez moi vos avis en commentaire et enfin n'oubliez pas de vous abonner bien sûr à bientôt pour de prochains contenus